Dans le but de mettre l'église au parfum de ce qui se fait dans le cadre de la bonne marche du pays, avec le chef du gouvernement, il s'est agi des questions de sécurité avec les opérations en cours pour assainir les quartiers. Certains médias de mauvaise augure s'amusaient à désinformer les populations en faisant croire que le Congo avait vendu des terres au Rwanda. Au cours de cet échange, les questions juridiques et politiques autour de ce sujet ont été évoquées et clarifiées. Aucune terre n'a été vendue et rien n'a été dissimulé. Les évêques ont eu l'opportunité de consulter en détail tous les documents concernés. Nous avons été reçus par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, quelques ministres, collaborateurs. Nous avons échangé sur les questions essentielles pour le bien-être du peuple congolais. Particulièrement la question des terres, des accords avec le Rwanda. Le gouvernement a fourni des éléments objectifs que les évêques ont pris note. Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'explication de ces accords avec un langage de compréhension pour apaiser les inquiétudes du peuple. Les accords sont clairs. Il ne s'agit pas de sécession ou de vente de terre. Alors nous, les évêques en ont pris note. Nous aurons notre temps d'évaluation et de voir les modalités de communication pour le dire avec des mots simples au peuple de Dieu. Ce dialogue avec les évêques participe à la sensibilisation et à la moralisation des populations concernant les grands enjeux d'État.